Juste en face de l'école privée Régina Patti, qui commence à peine des travaux, les manifestants de demain ont plein préparatif, règle les derniers détails. Pour cette douzaine de personnes, la journée a commencé par un briefing à la préfecture de police. Ensuite, tout ce matériel, nous allons l'entreposer. Nous allons nous revoir pour finir l'ensemble de l'organisation de cette manifestation et voir s'il y aura tout en place pour demain matin, très tôt, parce que les premiers doivent être en place entre 7h et 8h. Tout, c'est d'abord la sonore, qui sera jugée sur les 4 camions, balisé fédération de conseil des parents d'élèves. 4 groupes électrogènes pour une sonorisation de plus de 2000 watts de puissance. On espère que ça sera assez haut pour porter le plus loin possible. Il y a un petit magnéto pour passer un peu de musique, ils ont leur musique, et puis un micro, tout bêtement. Quelle est la portée de ce type d'appareil ? Donc ça fait 100 mètres, quoi. Pour une personne ? Pour une personne, 300-400 personnes autour. Et tout cela coûte cher. A Paris, pour les banderoles, la location des camions, la sono, la logistique, les téléphones et les affiches, la prédération des parents d'élèves a fait ses comptes, moins de 200 000 francs.